Je vous propose qu'on fasse une expérience d'hypnose tous les deux, si ça vous dit. Très bien, on ne va pas tester, on va le faire. D'accord, parti. Je vous demandais juste de bien vouloir, Tiffany, s'il vous plaît, de vous caler contre votre tabouret. Voilà, parfait. Je vais vous débarrasser de votre petite fiche. Et ce que je vais vous demander, Tiffany, c'est de bien regarder ici. Là, par exemple, là, un point, en imaginant qu'il y a un petit point à la racine de mon lit, entre les deux yeux. Et maintenant que vous êtes bien en face de moi, confortablement assise, en imaginant ce petit point et en entendant ma voix, vous allez juste placer vos deux bras horizontalement, comme ceci. C'est parfait. Faire comme si vos deux mains, vous les laissez tomber. Laissez les tomber et je les retiens. C'est-à-dire que si je lâche mes mains, vos deux bras doivent tomber. Allez-y. Parfait. Regardez-moi maintenant le même petit point que vous aviez tout à l'heure. Le même petit point que vous avez vu tout à l'heure, vous le regardez à nouveau. Et maintenant, vous le regardez instantanément, de suite, comme cela. Très bien, toujours entendant ma voix. Et vous allez voir que dans un instant, vous serez totalement détendu, totalement décontraté, sans vous en rendre compte. Très bien, comme cela. Très, très bien. Dors totalement détendu, décontraté, comme cela. Parfait. Toujours entendant ma voix, Tiffany. Toujours entendant ma voix. On est totalement détendu. Et dès que vous entendrez le mot sommeil, au son de ma voix, vous retomberez instantanément, instinctivement, dans cet état de profonde détente. Parfait. Je vais maintenant compter jusqu'à trois. À trois, alors, vous pourrez juste ouvrir les yeux et revenir ici, parmi nous. Par contre, vous serez forte de constater que vous ne pourrez plus du tout vous lever de votre tabouret. Vous serez carrément collé à votre tabouret. Il vous sera impossible de vous déplacer de votre tabouret. Vos cuisses, vos deux cuisses, seront hermétiquement collées à votre tabouret. Un, deux, trois. Ça va ? Ça va. Très, très bien. Très bien. Ok. Je vais vous demander, Tiffany, juste de bien vouloir voir. C'est votre fiche, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez venir me la saisir, cette fiche-là ? Bien sûr. Venez, levez-vous, ce sera peut-être plus… Essayez de vous lever. Je n'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas. Très, très bien. Parfait. Vous vous rappelez, bien sûr, du nom de votre… Média, City Post. Tout à fait, City Post. Vous y avez travaillé depuis longtemps, j'imagine. Et ce nom est ancré en vous. D'accord. Très, très bien. Sommeil, totalement détendu, décontracté. Très, très bien. Comme cela. Très bien. Dans un instant, je conduis qu'à trois et vous serez encore plus détendu. Bien sûr, City Post, pour vous, c'est ancré. Et tellement que vous connaissez le mot City Post que vous en avez oublié votre prénom. Vous en avez oublié totalement votre prénom. D'ailleurs, votre prénom est effacé de votre mémoire, de votre esprit. Et ce prénom s'éloigne et s'éloigne très, très loin, dans l'oubli, très, très loin. Et plus vous essayerez de vous rappeler de votre prénom, plus il sera évanoui. Bien sûr, vous pourrez vous en rappeler aussitôt que j'en pleurerai le mot souvenir. À ce moment-là, votre prénom reviendra en mémoire. Très bien. Maintenant, j'ai quantité jusqu'à trois. Un, deux, trois. Ça va ? Ça va, toujours. Est-ce que je peux vérifier juste si vous pouvez maintenant vous lever du doigt de votre tabouret ? Oui. Tout à fait. Parfait. Je vous invite à vous rasseoir. Rasseoir. Très bien. Vous pouvez me rappeler votre prénom ? Non ? Non. Très bien. Vous vous rappelez, bien sûr, de votre nom, de votre poste. City Post. D'accord. Par contre, votre prénom, et pourtant, votre prénom, vous l'avez depuis plus longtemps que vous ne travaillez à City Post. Vous en êtes d'accord ? Oui. Très, très bien. OK. Sommeil. Très bien. Comme ceci. C'est parfait. Génial. Maintenant, je vais vous rendre votre prénom. Je vais vous rendre votre prénom dans un instant, mais pas encore. Pour l'instant, vous l'avez encore oublié. Et tellement vous l'avez oublié, vous êtes confortable. Ça vous fait un point en moins. Et comme ça vous fait un point en moins, ça vous permet de vous détendre encore plus. Et maintenant, je vous allège à nouveau. Je vous allège du chiffre 5. Le chiffre 5, maintenant, est totalement disparu de votre esprit, de votre mémoire. Il vous est impossible de vous rappeler de votre chiffre 5. Et bien sûr, dès que vous entendrez le mot « souvenir » au son de ma voix, vous vous rappellerez à nouveau de votre prénom et de ce chiffre qui manque maintenant. Bien sûr, vous savez compter excellemment jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ceci. Je compte à nouveau jusqu'à 3 et à 3 pour ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Très bien, ça va ? Ça va toujours. Ok. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, combien vous avez de mains ? Sans regarder, bien sûr. Vous êtes sûre d'avoir deux mains ? Oui, j'ai deux mains. Comptez-les. 1, 2. Très bien. Vous pouvez me dire combien vous avez de doigts ? Sans regarder ? Sans regarder. Combien on a de doigts ? Combien on a de doigts ? Je le sais, mais… Dites-moi, vous ne savez pas combien vous avez de doigts ? Si, je le sais, mais je ne m'en ai pas. Ah, comptez-les alors, si vous voulez, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Après 4, c'est quoi ? C'est 6. Alors 6, on continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, vous avez 11 doigts. J'ai donc 11 doigts. Vous avez 11 doigts, c'est normal. Non, pas trop. Non, pas trop. C'est parce que vous avez compté les deux mains d'un coup. Comptez d'abord une seule main. Une seule main ? 1, 2, 3, 4, 6. 6. Comptez maintenant à nouveau de l'autre main et vous redémerez à 1. 1, 2, 3, 4, 6. Et si c'est 6, ça fait combien, Tiffany ? Ça fait 12. D'accord. Vous vous rappelez votre prénom maintenant ? Oui. Votre prénom, c'est ? Et pourtant, je viens de vous le dire. Vous l'avez dit. Et vous, vous pouvez me le dire, votre prénom ? Il est imprononçable. C'est parce que je vais vous le rendre maintenant. Souvenir. Votre prénom, c'est Tiffany. Et 4 plus 1, ça fait ? Ça fait 5. Et il est revenu. C'est parfait. Très, très bien. Vous savez, Tiffany, qu'avant de prononcer un mot, un nom, un chiffre, peu importe, on l'a d'abord ici, on le forme et après, on va le prononcer. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice à 3 et seulement à 3, Tiffany. Vous me prononcerez votre beau prénom. D'accord ? À 3. 1, 2. Trop tard, Tiffany. J'ai transformé, j'ai pris votre prénom, il est capturé entre mes doigts. Et vous voyez, il est là, capturé entre mes doigts. Essayez de le prononcer. Essayez de prononcer votre prénom. Mais c'est impossible parce qu'il est là. C'est bien fait. Très, très bien. C'est bien. Il est là. Vous le voyez, pourtant, vous ne pouvez pas le prononcer. Essayez de le prononcer, c'est impossible. Très bien, je vous le rends. Tiffany. Très, très bien. Génial. OK. Maintenant, on va juste essayer. Vous avez un rêve, un souvenir ? Si je vous demandais, par contre, avez-vous un souvenir agréable ou un rêve à réaliser ? Vous me diriez quoi ? Ma piscine, chez moi, à Valbonne. D'accord. Le bord de la piscine. D'accord. Il y a une période dans laquelle vous préférez ? L'été. C'est l'été ? Plutôt le matin, l'après-midi ? Le midi. D'accord. Le midi. D'accord. Très, très bien. OK. Super. Sommeil. Parfait. Très, très bien. Super. Génial. Maintenant, certainement que vous avez, vous avez certainement une vue, une vue splendide dans votre, dans votre décor dans lequel vous vous sentez tellement bien. Super, comme cela. Et vous êtes toujours bien reposé, toujours bien détendu, toujours en entendant, bien sûr, le son de ma voix. C'est parfait. Très bien. Mais avant, je voudrais juste vous permettre de vivre un moment incroyable. Celui, peut-être, où vous étiez avec des amis dans une belle soirée. Une belle soirée dans laquelle vous étiez entouré de vos amis les plus proches. Et dans ses amis les plus proches, il y avait peut-être une personne qui savait comment vous faire rire, comment arriver à vous détendre. Et cette personne, vous la connaissez très, très bien. Et avec cette personne-là, d'ailleurs, vous avez peut-être déjà un fou rire qui commence à arriver en la voyant parce qu'elle vous dit des choses et vous l'entendez. Vous avez commencé à prendre un verre avec elle juste pour trinquer parce que vous aimez festoyer, vous aimez faire la fête. Et vous avez peut-être un événement récent à fêter. Et si maintenant, comme si vous aviez bu des quantités et des quantités d'alcool, et lorsque vous serez réveillé, vous serez totalement ivre, il vous sera impossible de prononcer un mot. Bien sûr, vous avez une belle ivresse. Vous êtes très euphorique, très sympathique, très souriante. Juste que vous avez un petit effet d'alcoolémie qui est pour vous très amplifié. D'accord. Et bien sûr, dès que vous entendrez le mot « sobre » au sein de ma voix, vous retrouverez à nouveau votre état tout à fait normal. Parfait. Très bien. Je vais conduire jusqu'à trois. Un, deux, trois. Vous pouvez voir les yeux. Ça va ? Ça va, très bien. D'accord, très bien. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez comme récent souvenir, peut-être de la journée ou de la semaine à un moment ? Avec Hugo, on est parti faire un reportage. Un reportage. D'accord. Un reportage sur quoi ? C'était une association, la FED. D'accord. Vous m'avez l'air un petit peu étourdie. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne suis pas trop dans mon élément. Vous n'êtes pas trop dans votre élément par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens un petit peu un peu vasouillarde. Un peu vasouillarde. Comme si quoi ? Comme si vous n'aviez pas dormi ? Non. Comme si vous aviez… Comme si je n'étais pas trop… Je ne sais pas. D'accord. Je vais vous rendre très normal. Comme si vous aviez bu de l'alcool, peut-être. Oui, oui. Beaucoup ? Quoi comme alcool ? De la vodka. La vodka. D'accord. Mais maintenant, je vais vous rendre sobre. Et maintenant, ça va nettement mieux. Ça va très bien. Vous savez où on se trouve, là ? Oui, dans les studios de City Post. D'accord, très bien. Sommeil. Tout ce que vous avez vécu, Tiffany, depuis la fin de l'interview jusqu'à maintenant, pour l'instant, vous ne vous en rappelez pas du tout. Pour vous, d'ailleurs, c'est comme si on était juste à la fin de l'interview. On est à la fin de l'interview. Et vous allez me demander de vous hypnotiser. Et pour vous, vous êtes très sceptique. Vous êtes quasiment sûr. Vous êtes même très certaine que je ne peux pas vous hypnotiser. C'est impossible pour vous. Car vous savez très bien que vous, vous allez vous méfier. Et que vous allez rester sur vos gardes. Et pourtant, dès que je vais employer le mot, allons-y, vous allez vous rappeler de tout ce qui s'est passé. Exactement tout ce qui s'est passé. Que vous ayez eu les yeux fermés ou ouverts. Très, très bien. Je compte jusqu'à 3 maintenant. Et à 3, vous pourrez ouvrir les yeux. Et bien sûr, vous vous rappelez que nous sommes à la fin de l'interview. Comme ceci. 1, 2, 3. Ça va ? Oui. Très bien. Ok. Donc, Cyril Arnaud. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test d'hypnose. Bon, moi, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas du tout. Je pense que je ne suis pas du tout réceptive. Je suis très sceptique sur... Ah, d'accord. Très bien. Ça peut arriver. Donc, vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez essayer sur moi, mais je suis quasiment sûre que ça ne marchera pas. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas trop à ces choses surnaturelles ou irréelles. D'accord. Vous pensez que je ne peux pas vous hypnotiser, alors ? Ben, non. Vous pensez que c'est impossible ? Oui, tout à fait. D'accord. Sûr ? Sûr. Très bien. Même si je vous dis, par exemple, maintenant, allons-y. Et là, tout revient en mémoire. Marie, vous rappelez de tout ce que vous avez fait dans l'interview jusqu'à maintenant. Oui. En tout cas, je vous remercie. On a déjà fait l'hypnose. Voilà. Écoutez, merci à vous. Donc, je vous rappelle que Cyril Arnaud, l'hypnotiseur mentaliste, est au quai du rire les dimanches après-midi à 16h30. Allez-y, c'est surnaturel. Deux, trois, quatre, six. Et si c'est six, ça fait combien, Tiffany ? Ça fait douze. D'accord. Vous vous rappelez de votre prénom, maintenant ? Oui. Votre prénom, c'est ? Et pourtant, je viens de vous le dire. Vous l'avez dit. Et vous, vous pouvez me le dire, votre prénom ? Il est imprononçable. C'est parce que je vais vous le rendre maintenant. Souvenir. Votre prénom, c'est Tiffany. Et quatre plus un, ça fait ? Ça fait cinq. Et il est revenu. C'est parfait. Très, très bien. Vous savez, Tiffany, qu'avant de prononcer un mot, un nom, un chiffre, peu importe, on l'a d'abord ici. On le forme et après, on va le prononcer. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice à trois, et seulement à trois, Tiffany. Vous me prononcerez votre beau prénom. D'accord ? À trois. Un, deux, trop tard, Tiffany. Je vais être transformé, j'ai pris votre prénom, il est capturé entre mes doigts. Et vous voyez, il est là, capturé entre mes doigts. Essayez de le prononcer. Essayez de prononcer votre prénom, mais c'est impossible parce qu'il est là. C'est bien fait. Très, très bien. C'est bien. Il est là. Vous le voyez, pourtant, et vous ne pouvez pas le prononcer. Essayez de le prononcer, c'est impossible. Très bien, je vous le rends. Tiffany. Très, très bien. Génial. Ok. Maintenant, on va juste essayer. Vous avez un rêve, un souvenir ? Si je vous demandais, par contre, avez-vous un souvenir agréable ou un rêve à réaliser ? Vous me diriez quoi ? Ma piscine, chez moi, à Valbonne. D'accord. Le bord de la piscine. D'accord. Il y a une période dans laquelle vous... Non. Il est totalement disparu de votre esprit, de votre mémoire. Il vous est impossible de vous rappeler de votre échec. C'est 5. Et bien sûr, dès que vous entendrez le mot souvenir au son de ma voix, vous vous rappellerez à nouveau de votre prénom et de ce chiffre qui manque maintenant. Bien sûr, vous savez compter excellemment jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ceci. Je compte à nouveau jusqu'à 3 et à 3 pour ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Très bien, ça va ? Ça va toujours. Ok. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, combien vous avez de mains ? Sans regarder, bien sûr. Vous êtes sûre d'avoir deux mains ? Oui, j'aime. Comptez-les. 1, 2. Très bien. Vous pouvez me dire combien vous avez de doigts ? Sans regarder ? Sans regarder. Combien on a de doigts ? Combien on a de doigts ? Je le sais, mais... Dites-moi, vous ne savez pas combien vous avez de doigts ? Si, je le sais, mais je... Ah, comptez-les alors, si vous voulez, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Après 4, c'est quoi ? C'est 6. Alors 6, on continue ? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, vous avez 11 doigts. J'ai donc 11 doigts. Vous avez 11 doigts, c'est normal. Non, pas trop. Non, pas trop. C'est parce que vous avez compté les deux mains d'un coup. Comptez d'abord une seule main. Une seule main ? 1, 2, 3, 4, 6. 6, comptez maintenant à nouveau de l'autre main et vous redémarrez à 1. 1. Je vous propose qu'on fasse une expérience d'hypnose tous les deux, si ça vous dit. Très bien, déjà on ne va pas tester, on va le faire. D'accord. On va le faire, je vous demandais juste de bien vouloir, Tiffany, s'il vous plaît, de vraiment vous caler contre votre tabouret. Voilà, parfait. Je vais vous débarrasser de votre petite fiche. Et ce que je vais vous demander, Tiffany, c'est de bien regarder ici. Là, par exemple, là, un point, en imaginant qu'il y ait un petit point à la racine de mon yeux, entre mes deux yeux. Et maintenant que vous êtes bien en face de moi, confortablement assise, en imageant ce petit point et en entendant ma voix, vous allez juste placer vos deux bras horizontalement, comme ceci. C'est parfait. Faites comme si vos deux mains, vous les laissez tomber. Laissez les tomber et je les retiens. C'est-à-dire que si je lâche mes mains, vos deux bras doivent tomber. Allez-y. Parfait. Regardez-moi maintenant le même petit point que vous aviez tout à l'heure. Le même petit point que vous avez vu tout à l'heure, vous le regardez à nouveau. Et maintenant, vous le regardez instantanément, de suite, comme cela. Très bien. Toujours en entendant ma voix. Et vous allez voir que dans un instant, vous serez totalement détendu, totalement décontraté, sans vous en rendre compte. Très bien. Comme cela. Très, très bien. Dors. Totalement détendu, décontraté. Comme cela. Parfait. Toujours en entendant ma voix, Tiffany. Toujours en entendant ma voix. On est totalement détendu. Et dès que vous entendrez le mot sommeil, au son de ma voix, vous retomberez instantanément, instinctivement, votre prénom. Vous n'avez oublié totalement votre prénom. D'ailleurs, votre prénom est effacé de votre mémoire, de votre esprit. Et ce prénom s'éloigne et s'éloigne très, très loin, dans l'oubli, très, très loin. Et plus vous essayerez de vous rappeler de votre prénom, plus il sera évanoui. Bien sûr, vous pourrez vous en rappeler aussitôt que j'emploierai le mot souvenir. À ce moment-là, votre prénom reviendra en mémoire. Très bien. Maintenant, je vais continuer jusqu'à trois. Un, deux, trois. Ça va ? Ça va, c'est bon. Est-ce que je peux vérifier juste si vous pouvez maintenant vous lever du doigt de votre tabouret ? Oui. Tout à fait. Parfait. Je vous invite à vous rasseoir. Très bien. Vous pouvez me rappeler votre prénom ? Non ? Non. Très bien. Vous vous rappelez, bien sûr, de votre nom, de votre poste ? Citypost. D'accord. Par contre, votre prénom. Et pourtant, votre prénom, vous l'avez depuis plus longtemps que vous ne travaillez à Citypost. Vous êtes d'accord ? Oui. Très, très bien. OK. Sommeil. Très bien. Comme ceci. C'est parfait. Génial. Maintenant, je vais vous rendre votre prénom. Je vous rends votre prénom dans un instant, mais pas encore. Pour l'instant, vous l'avez encore oublié. Et tellement vous l'avez oublié, vous êtes confortable. Ça vous fait un point en moins. Et comme ça vous fait un point en moins, ça vous permet de vous détendre encore plus. Et maintenant, je vous allège à nouveau. Et je vous allège du chiffre 5. Le chiffre 5 est maintenant dans cet état de profonde détente. Parfait. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. À 3, alors, vous pourrez juste ouvrir les yeux et revenir ici parmi nous. Par contre, vous serez forte de constater que vous ne pourrez plus du tout vous lever de votre tabouret. Vous serez carrément collé à votre tabouret. Il vous sera impossible de vous déplacer de votre tabouret. Vos cuisses, vos deux cuisses seront hermétiquement collées à votre tabouret. 1, 2, 3. Ça va ? Ça va. Très, très bien. Très bien. Je vais vous demander, Tiffany, juste de bien vouloir voir. C'est votre fiche, n'est-ce pas ? Oui, c'est ma fiche. Est-ce que vous pouvez venir me la saisir, cette fiche-là ? Bien sûr. Levez-vous, ce sera peut-être plus... Essayez de vous lever. Je n'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas. Très, très bien. Parfait. Vous vous rappelez, bien sûr, du nom de votre... Média, CityPost. Tout à fait, CityPost. Vous y avez travaillé depuis longtemps, j'imagine. Et ce nom est ancré en vous. D'accord, très, très bien. Sommeil, totalement détendu, décontracté. Très, très bien, comme cela. Très bien. Dans un instant, je conduis jusqu'à 3. Et vous serez encore plus détendu. Bien sûr, CityPost, pour vous, c'est ancré. Et tellement que vous connaissez le mot CityPost que vous en avez oublié.